Et voilà, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour la 16ème étape du Tour de France entre Vaison, La Romaine et Gap, une étape longue de 164 km avec deux hommes en tête Anthony Charteau et Pablo Lastras Anthony Charteau est passé premier au col de 3ème catégorie et premier au col de 4ème catégorie, il y a eu un sprint que Nasser Voignard emportait devant Peter Chagan et malheureusement, pour Mark Cavendish, il n'a pas participé à ce sprint, excusez-moi Aujourd'hui c'est une étape qui devrait arriver, peut-être en échapper mais ça sera sûrement un leader qui va gagner ce soir parce qu'il n'y a que 2.46 entre ces deux hommes l'un vient de Rob Car, l'autre de Movistar, il n'y a que 2.50 entre ces deux hommes et l'avant-garde du peloton mené d'un train de maître par les coéquipiers d'Alberto Contador qui compte 1.53 sur Nibali, 1.57 sur Froome, donc quasi 2 minutes sur le duo Nibali-Froome Sanchez, Vargaarderen, Porte, Pino, Esedal, Schleck et Betancourt complète ce top 10 en tout cas, Pino qui est un peu mieux aujourd'hui, un soupçon de mieux qui pourrait peut-être permettre à Pino de faire quelques petites différences dans cette petite cote de deuxième catégorie qu'a le col de Manae de Mance, pardon, de Mance où 5 points seront attribués au premier qui traversera la ligne en haut de ce col en tout cas nous aurons une petite descente avant, une petite descente après ce qui pourra permettre au leader de créer quelques écarts je pense bien sûr à Vincenzo Nibali, adepte des descentes on le connaît très bien alors que là on voit vraiment un train bleu bleu du Team Saxo-Bank Timkoff qui s'est mis en tête du peloton pour contrôler ses échappées apparemment Contador veut que ça arrive entre leaders et veut que ça se termine entre leaders aujourd'hui 2 minutes, 3 minutes à l'approche de ce col de deuxième catégorie je pense que s'il y a des attaques côté leaders ils ne résisteront pas bien longtemps nous on va essayer de faire comme lorsque Thibaut Pino a repris du temps sur Vanguard Run c'est à dire monter un train assez rapide sans attaquer donc on va essayer de bien se positionner dans cette petite descente avant le col et si on arrive bien à se positionner à la sortie de cette descente il y aura peut-être moyen de faire quelque chose en tout cas voilà Pino qui prend la tête du peloton en petit effort curseur il ne faut pas bien sûr il ne faut pas se fatiguer pour rien en tout cas on fait cette descente devant ce qui permettra bien sûr de ne pas être pris dans des chutes bêtes pas un gros effort curseur parce que sinon ça permettrait on va faire consommer le gel énergétique à Sandy Kazar celui qui va l'aider qui est en plus 4 il ne faut pas se fatiguer mais il faut bien se placer comme ça là directement dans ce col on va pouvoir faire quelques petites différences on voit qu'on a fait quelques petites différences dans la descente on est bien placé à l'approche de ce col on passe sous la barre des 20 km là c'est Michael Rogers qui roule de toute flamme là on peut en profiter Kazar a son gel énergétique Kazar va pouvoir peut-être faire quelque chose de bien allez Kazar qui peut protéger Pino pendant longtemps 15 secondes pour l'instant de repris un peu plus ça roule très très fort dans le peloton Kazar qui est toujours là et qui est toujours là pour aider Pino ça montre un train très très rapide Rush qui n'arrive pas à reprendre le duo Thibaut Pino, Kazar Pino qui va maintenant attaquer attaque de Thibaut Pino Kazar qui va se mettre sur le bord de la route Thibaut Pino et du coup c'est Andy c'est comme alors avec Betancouz Rodriguez et Zedal qui est parti parce que il fait une grosse remontée Pino allez après il y a une descente Pino faut tout donner il te reste 5 km on va pas trop donner quand même le but c'est pas de se crever en tout cas c'est fort là ce qu'a fait Pino et il montre alors que je ne vois pas et oui TJ Van Garderen qui a pas réussi à aller dans la route de Pino peut-être trop d'efforts consenti la veille 1 minute 07 Thibaut Pino qui est en train de récupérer provisoirement sans tunique blanche alors qu'il a fait un petit écart quand même avec Alberto Contador Alberto Contador qui n'arrive pas à boucher cet écart Betancourt qui n'est pas prêt de rouler avec Alberto Contador donc ça serait un coup double en prenant du temps sur Van Garderen et sur Betancourt du coup Contador est parti avec Rodriguez dans sa roue attention parce que là on est en train de ramener on est en train de ramener notre TJ Van Garderen une Contador qui revient très fort sur Pino Froome est là Nibali qui est en train de rouler derrière Pino qu'il faut qu'il dépose là il faut qu'il les dépose voilà Thibaut Pino qui va les déposer 30 secondes d'avance un peu moins Contador Rodriguez qui font une très très belle montée allez Pino qui va passer en tête ce call maintenant il faut faire une bonne descente pour Thibaut Pino 9 km de descente Thibaut Pino en tête avec Pablo Lastras Betancourt Boigny ah ouais il y a une petite il y a une minute trente Nibali qui ne roule pas Sanchez qui ne roule pas Van Garderen qui ne roule pas là Vichaud qui est dans un groupe où ça ne roule pas et c'est très très bon ça pour Pino qui s'envole avec Lastras dans sa roue derrière Betancourt Kazar Contador Froome Rodriguez Charteau et Nibali est le grand perdant pour l'instant de ce jour Nibali qui a été coincé sur une étape apparemment vallonnée où on ne serait pas cru mais Nibali a été piégé alors que Pino est en train à la lutte avec Pablo Lastras il va essayer de donner un peu là il sprint il donne tout ce qu'il a Pablo Lastras dans sa roue peut-être Pino pour une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France 2013 il a lancé de très loin quand même il a lancé de très loin allez Pablo Lastras qui va aller remporter ce sprint sûrement Pino dans la roue Pablo Lastras devant Pino Rodriguez Betancourt Contador qui vont à mon avis réussir à rentrer Anthony Charteau et là Nibali très loin qui a attaqué d'ailleurs et Pino qui va quand même réussir à arriver un peu devant nos amis Contador et tout alors là vraiment cette étape qui nous promet pas mal de choses avec une victoire espagnole aujourd'hui victoire du team Movistar avec Pablo Lastras qui passe premier de la ligne Pino et Betancourt va faire 3ème place pour Betancourt alors que Nibali n'est toujours pas revenu Sanchez qui a fait le sprint avec Nibali oulalalala ouais 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 il y a quand même pas mal de temps perdu là de ce côté là ouais parce qu'ils arrivent juste devant le peloton avec Buany qui n'est pas trop mal quand même on va aller regarder tout de suite ce qui sera des podiums en tout cas victoire espagnole aujourd'hui victoire de Movistar Alberto Contador comptait à 0 secondes aussi Betancourt aussi ça va faire un petit rapprochement là pour Betancourt mais une 50 donc c'est Thibaut Pino qui va reprendre sa tunique et Thibaut Pino ah on n'a pas vu le classement général Buany qui conserve son maillot vert avec un peu plus de teint Contador prend le maillot à poids qui sera porté bien sûr par Andichlec car il ne peut pas porter plusieurs maillots l'espagnol Pino qui prend une 15 sur RunGuarderone une 25 sur Betancourt c'est pas mal tout ça Pino qui est bien placé là on va aller voir parce qu'on n'a pas vu le classement général en tout cas c'est la Sky devant AG2R la mondiale là pour l'instant on va aller tout de suite voir le classement général après cette course rapprochement de Thibaut Pino à la 4ème position à 4.43 d'Alberto Contador c'est très dur Froome et le seul 2ème maintenant à 1.57 et du coup nous revenons à 1 minute du podium podium qui est pour l'instant cette 3ème marche du podium qui est pour l'instant prise par Vishen Zonibali en tout cas demain c'est un contre la montre entre Ambrun et Serge ça va être très difficile pour garder ce maillot blanc vu que DJ VanGuarderone n'est pas loin mais bon on peut peut-être profiter des boss là avec Thibaut Pino en tout cas à demain pour ce qui sera de ce contre la montre de 32 km salut merci